Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout des missions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Cadonel, dit Courpatas. Courpatas, où êtes-vous né ? Êtes-vous Savoyard ? Bien sûr, je suis Savoyard depuis 25 ans seulement, mais le reste de ma vie, je l'ai passé dans le sud, du côté de Marseille, et j'ai émigré en Savoie vers l'âge de 30 ans, et depuis j'y coule des jours très heureux. Courpatas, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? Dans ma vraie vie, je suis responsable d'un service communication à la communauté de communes des Vallées d'Aigues-Blanches, donc entre Albertville et Moutier, et mes passions, c'est la montagne, c'est la Savoie, et bien sûr l'écriture qui me permet de réunir tout ça. Courpatas, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire ? Ma première écriture, ça a été un peu symbolique, où j'ai osé me lancer, j'ai découvert le parapente en Savoie, en arrivant en Savoie il y a 25 ans environ, et j'ai tellement adoré ce sport que je me suis senti obligé d'écrire. Et ensuite, naturellement, j'ai écrit Pastis au Mont-Blanc, qui est l'histoire truculente de Marseillais qui font l'ascension du Mont-Blanc, où là je réunissais les deux mondes, la Provence et les hautes altitudes. Courpatas, est-ce que vous voulez bien nous parler de votre dernier livre ? Oui, alors mon dernier livre qui est sorti en fin de l'année dernière s'appelle Café grec. C'est une série de nouvelles sur la Grèce et surtout sur les Grecs, les Grecs modernes, les Grecs d'aujourd'hui, car je vous aussi une passion pour ce pays formidable, formidable en termes d'accueil, en termes de paysage. Certes, on connaît les plages grecques, mais en termes de phyloxénia, ce qui en grec signifie l'amour de l'étranger, c'est un pays exceptionnel et on est accueillis là-bas bras ouverts et j'en ai des souvenirs merveilleux et j'ai été tenté de les écrire sous forme de nouvelles qui racontent la vie des Grecs d'aujourd'hui. Donc ce livre, c'est aussi de dire que les Grecs, comme ils le disent eux-mêmes, ne combattent pas la crise, mais ils l'endurent et à travers cette endurance qu'ils mènent, ils continuent à mener des jours heureux, malgré les conditions un peu difficiles qu'ils rencontrent et du coup ils se rapprochent, c'est la famille, c'est la vie ensemble et c'est endurer plutôt qu'affronter la réalité, une grande leçon de vie. Et sur le chapitre grec, on n'aurait aussi plus parlé du kéfi grec, le fameux kéfi grec, qui est un peu une espèce de comportement endémique parce qu'on ne le retrouve qu'en Grèce et qui est cette espèce de mélange de joie de vivre, de positivisme, d'optimisme, qui fait que malgré la tourmente, malgré l'occupation ottomane, malgré la crise, malgré des tas de malheurs qui s'abattent sur la Grèce, les Grecs restent positifs et voient l'avenir toujours avec radiosité. C'est un mot inventé, un néologisme, mais c'est vraiment un pays de chaleurosité, de radiosité. Courpatas, vous parlez de la Grèce avec beaucoup d'enthousiasme, vous avez des origines là-bas ? Non, mais en tant que Marseillais d'origine, il y a toujours un peu de sang grec, vous savez, Marseille c'est faussé, il y a toujours un peu de sang grec qui coule dans nos veines et j'y trouve, c'est vrai, une seconde patrie, tant je m'y sens bien. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Courpatas, dit Jean-Luc Cadonel, intitulé Café grec, publié aux éditions. Courpatas édition. Courpatas, je vous remercie, voilà, Sentier d'auteurs c'est fini pour aujourd'hui, Harvey les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci.